Salut à Tim, bienvenue dans ce nouveau podcast Hey Coach. Il y a de ça quelques années, on pensait que pour prendre du muscle, il fallait automatiquement prendre du grain. C'est pourquoi lorsqu'on se lançait dans une prise de masse, on s'attendait automatiquement à prendre rapidement plusieurs kilos. Cependant, prendre du grain n'a jamais été quelque chose qui faisait prendre du muscle. Et si après une prise de masse, on se retrouve à faire une sèche conséquente pour retrouver un physique plus ou moins propre, il y a fort à parier qu'on va perdre une grosse partie de sa masse musculaire nouvellement acquise. Dans ce podcast, je vais donc t'expliquer comment faire une prise de masse tout en limitant la prise de masse grasse. La première chose à comprendre, c'est qu'une bonne prise de masse ne rime pas avec malbouffe ou encore avec diète approximative. Une bonne gestion de sa diète aura tout autant d'importance en prise de masse qu'en sèche. La seule différence, c'est qu'en prise de masse, les quantités alimentaires ingérées seront plus importantes et qu'on n'aura pas nécessairement envie de manger plus que ce que l'on doit. A l'inverse, certaines personnes auront même parfois plus de mal à atteindre les quantités qu'elles devraient avoir. On est donc bien sur une question de quantité, dans ce cas-ci de calories et non de qualité. La première chose au moment de débuter une prise de masse est de connaître son total calorique de maintien. La solution la plus précise, c'est de peser tout ce qu'on mange et de savoir si le poids est plus ou moins stable. Si le poids est stable, c'est qu'on est à son maintien. Bien évidemment, l'idéal est d'avoir une diète bien structurée avec une bonne répartition de ses macronutriments. Généralement, entre 1,5 et 1,8 g de protéines par kilo, entre 0,6 et 1 g de lipides par kilo et le reste sous forme de glucides. Pour un homme moyen, pratiquant la musculation 3 à 4 fois par semaine avec un boulot de bureau, l'idéal, la répartition calorique moyenne va situer entre 2000 et 2500 kcal par jour. Il faut tout de même noter qu'il peut y avoir des personnes qui doivent monter beaucoup plus haut et des personnes qui devront être plus bas. Une fois que tu connais ton total de maintien de façon plus ou moins précise, on va pouvoir passer au concret sur comment faire une prise de masse. Pour rentrer dans cette situation de prise de masse, il ne suffira que d'une chose, c'est créer un léger excédent calorique. Et je dis bien léger. Le but, c'est de donner au corps juste un tout petit peu plus que ce dont il a besoin, afin de le mettre dans une situation confortable. Une situation où il y a légèrement plus de calories, plus d'apports que ce dont il aurait besoin. Généralement, un excédent de 200 à 300 kcal sera suffisant pour créer cet excédent. Personnellement, c'est généralement vers là que je me dirige dans les programmes de mes élèves qui veulent débuter une prise de masse. Cette augmentation calorique devra se faire principalement sous forme de glucides, car c'est eux qui fourniront la meilleure source d'énergie pour être plus performants, que ce soit à l'entraînement, dans la récupération et dans la prise de muscles. Une solution très simple pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête, pour créer ce léger excédent en glucides, c'est par exemple de rajouter un petit peu d'avane en poudre, ou encore de patates douces en poudre, dans son shaker de protéines. Pour ceux qui également ont vraiment du mal à augmenter leur quantité, qui ont vraiment du mal à se mettre en excédent calorique, c'est également une situation beaucoup plus facile à adopter. Lors d'une prise de masse, il serait également très important de mesurer l'évolution de son poids, afin d'être sûr qu'on reste dans de bonnes mesures. Une moyenne de 200 à 500 grammes par semaine, c'est l'idéal. Plus notre niveau est élevé, plus la prise de poids devrait être lente. A l'inverse, plus notre niveau sera faible, plus la prise de poids pourra potentiellement être un petit peu plus élevée. Une dernière chose à prendre en compte et qui est vraiment indispensable, c'est que pour prendre du muscle, il ne suffira pas de manger plus et de bêtement se croiser les bras. Il va également falloir progresser sur ces différents exercices durant l'entraînement. Ce qui induira la prise de muscles, c'est l'augmentation progressive des charges de travail et des reps. L'alimentation sera là ensuite pour permettre une bonne récupération et optimiser cette prise de muscles. Donc en gros, pour faire une bonne prise de masse en limitant le gras, il faut avoir un léger excédent calorique. Monter trop haut n'a aucun intérêt pour la prise de muscles, à part prendre bêtement du gras. L'excédent calorique se fera principalement par l'augmentation des glucides. Et ensuite, évidemment, il faudra s'entraîner intelligemment et correctement afin de progresser sur ces séances. Sans progression, il ne se passera rien. Si le podcast t'a plu, pense à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Et je te dis à très bientôt pour un prochain Hey Coach.